Salut tout le monde ! Vous m'entendez bien ? On va attendre un petit peu. On va attendre, tac tac, ça devrait arriver. Alors, on va partager. Bonjour. Est-ce qu'on me voit ? C'est bon, trois personnes, ça commence. Salut Gélou. Vous m'entendez bien ? Vous pouvez me faire un petit retour vite fait si vous m'entendez. Tiens Damien, tu peux partager aussi un petit peu partout ? Sur le groupe, partout. Est-ce que vous m'entendez ? Top leçon. Tiens Arnaud, je suis en train de le faire là. Je suis en train de faire le petit live. Et ce serait bien qu'après on la poste sur YouTube. Donc je te laisserai gérer ça. Ok, images et son nickel, nous dit-on. Bon, je suis chez All Marine, le comptoir du Récif. Il a reçu un petit arrivage. Allez, regardez. C'est trop bon Alex ! Vous le voyez ? Vous le reconnaissez ? C'est bon ? Allez. Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené là ? Ah, aquarium, aquaforest. Les premiers pour toi. Le petit modèle, on va le monter en live, on va faire le déballage. Allez. Donc là, on a fait un kit complet d'un aquarium prêt à l'emploi. Avec un peu de bateau-sautos. Voilà. On existera après. Exactement. On va faire... Il y a Romain qui va nous aider. Coucou. Pour l'instant, aujourd'hui, on va vous présenter le Sandguard 275. Alors, de mémoire, le 275, c'est à peu près l'équivalent en litrage. Salut Karim. Voilà. Salut Seb. Si tu peux partager, ça serait sympa. Quand on voit les caisses, les caisses, il arrive chez vous normalement intacte. La notice. La notice, ok. On va regarder ça en même temps. Allez. Après, ouais. Damien... C'est compliqué, je ne sais pas si on va y arriver. Il y a Damien qui demande si tu as reçu les vis pour l'écumeur. Damien Chaffa. Non, pas encore. Donc, on va voir. Ça a l'air assez simple. Donc, si je comprends bien, en fait, le meuble, il arrive déjà pré-monté. Il est déjà pré-monté. D'accord. Ah, c'est cool. Ouais. Donc, une heure et demie max, mais le temps de tout caler... Ouais. Donc, il y a une vanne d'anti-retour. La vanne de précision pour la remontée. La décante en acrylique. La décante aquaforeste. La décante aquaforeste. Ouais, c'est vraiment un kit complet, quoi. Ok. Allez. On va laisser les... On va enlever la cuve, non ? On les laisse galérer un petit peu. C'est la première en live. Alors, on n'a pas regardé avant. Qu'est-ce que c'est la première en live ? Alors, apparemment, pareil, il y a plusieurs coloris. Donc, il y a comme six coloris. Il y a le noir, le blanc, un gris un peu foncé, un gris un peu plus clair, un beige. Et euh... Je crois que c'est tout. Ouais, qu'on regarde. On regardera tout à l'heure. Et ça a l'air d'être des panneaux interchangeables. C'est-à-dire que si vous le commandez en blanc, que vous changez la déco de chez vous, et que vous disiez, bah voilà, je veux maintenant que ça soit noir, vous commandez juste les panneaux. Et ça, c'est pas mal. Salut Fred ! Bah, Philippe, tu pourras faire les envois, de toute façon, des aquariums aquaforeste. Donc, Philippe, n'hésite pas. Si t'as besoin, tu contactes Blaise. Et il est prémonté le meuble, en plus. Franchement, c'est top. Allez. La faite pas tomber. Ok. Attendez, je me recule. Donc, il y a trois perçages. Ok. Putain, c'est magnifique, là. Ah ouais, c'est... Les prix, ils arrivent. On a fait un calcul complet, Damien. Je vais tout donner après. Et par rapport, on a regardé par rapport à la concurrence. Bah, c'est... Bah, c'est... Ça les vaut. C'est... C'est quasiment pareil. Il y a un... Il y a pas grand chose. Vraiment, mais vraiment pas grand chose. Et en finition, rien que là, quand on voit la qualité de la surverse... Voilà, c'est... Franchement, elle a l'air d'être vraiment top. Donc, il y a trois perçages. Donc, il doit y avoir une sécurité, une remontée, une descente. Le fond en noir. Les vitres en extra blanc avec les bords polis. Et on voit que c'est vraiment... Ouais, c'est franchement, il est... C'est la première fois que je le vois aussi. C'est vraiment beau. C'est bien collé. Là, on voit qu'il y a plusieurs encoches. En fait, il faudra sûrement enlever une partie pour pouvoir pluguer la... Ici, votre éclairage. Si vous le mettez comme des radions, en fait, avec un bras de suspension. Ouais. Et là, on a le bac. Enfin, le meuble, pardon. Qui est déjà avec une petite mousse. La décante. Ouais, ça a l'air d'être... Là, il y a toute la tuyauterie. Quel est cet enjeu ? Ah, c'est la descente, non ? Ouais, c'est la crépine de descente. Ouais, quand on voit, ça arrive, tout est protégé. C'est vraiment beau. Franchement, ils sont vraiment bien faits. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. Pareil, les meubles sont étanches. Donc, il y a les habillages qui viennent. Et après, on va vous dire tout ce qu'il y a. Parce que c'est pas fini, en fait. Avec le meuble, il y a quand même pas mal de choses de fournies. La décante. La décante, ouais. Donc, vous avez la partie descente. Deux microns bagues avec les silencieux de microns bagues. Qui sont fournis. Donc, ça aussi, c'est encore des trucs qu'on n'a pas besoin de rajouter. Là, on a directement la graduation pour avoir le niveau de l'eau dans la décante. Avec la partie derrière qui se règle. Et là, une petite réserve d'eau qui doit faire à peu près 12 litres, je dirais. Parce que si on est à 10 litres ici, ouais, 12 litres. 12-13 litres. Ouais. Ouais, même 15 litres. Ouais, si on remplit vraiment jusqu'en haut, 15 litres. Et quand on voit l'épaisseur du PVC, franchement, c'est... Tu veux voir l'arrière, comment ça donne ? Voilà. En fait, ouais, si on recule un petit peu la décante. Je pense que c'est sa place. Je pense que c'est sa place, ouais. On a un peu de place devant pour écaler quelques produits. Ouais. Ouais, franchement, c'est bien fini. Là, le petit côté violet en plus de leur marque, il est top. Avec les dimensions de l'aquarium. Il y a le numéro de série, la date de fabrication et ainsi de suite. Allez. On les regarde le poser. Voilà. Ils n'ont pas fait de bêtises en plus. Ah bah Fred... Il n'allait peut-être pas le poser plus vite, d'ailleurs. On l'a posé, ouais. Ouais. Parce que normalement, il y a des habillages qui viennent sur l'extérieur. D'accord. Il les a habill... On va aller chercher des habillages. On va aller chercher des habillages. On va aller chercher des habillages. Donc effectivement, il faut mettre les habillages d'abord. D'accord. On va enlever la... Avant de poser la cul, c'est pas grave. On va mettre les habillages. Ah, en fait, ils viennent... Ouais, c'est bien ce qu'on disait. Donc les habillages, si jamais tu commandes en blanc, que tu changes ton décor, chez toi, tu peux demander à avoir juste l'habillage qui change. Ça, c'est vraiment bien pensé. Ouais, du coup... Tiens, Stéphane, tu peux me donner le calendrier, s'il te plaît. Je vais vous montrer ce qu'il y a en coloris. Alors, en coloris. Pendant qu'ils ouvrent, on va regarder les coloris qu'il y a. Donc... J'ai de la lumière. Hop. On a noir, un gris anthracite. Le warm sand, ça a l'air d'être un beige. Le rhino, un gris un peu clair. Le crush ice, ça a l'air d'être un gris blanc, on va dire un peu bleuté, je pense. Et le blanc, blanc... Là, vous avez commandé blanc ? Oui, ça fait. Ok, donc on aura le blanc en exemple. Ouais, ça a l'air d'être... Et pour tout bac acheté, il vous offre... Le calendrier... Aquaforest. Ça, il me l'a pas dit, mais c'est moi qui le dis. Voilà, comme ça, ça sera fait. Alors ça, c'est les panneaux. Donc ça, ça a l'air d'être la porte. C'est la porte. Donc tout arrive et protégé. Ah, il y a un film dessus. Il y a un film dessus. Ah, c'était joli comme ça quand même. Attention, on va retirer le film de protection en la pose. Ça va être intelligent, regarde. C'est vrai, c'est marqué dessus. Non, c'est... Fais voir le côté, comment il est. Ah ouais, donc t'as de la vis ici. En fait, tu visse. C'est pour venir se reprendre. Se reprendre après directement dans les trous qu'il y a sur le meuble. Qui sont là. Après, c'est vraiment bien foutu. Pendant que vous faites ça, je fais une petite... Ils ont reçu du sel. Beaucoup de sel. Beaucoup de sel. Beaucoup de matériel aquaforeste. Beaucoup de matos aquaforeste. Je vous laisse ouvrir ça et je fais un petit tour de ce que vous avez reçu en aquaforeste. Ils ont reçu le sable. Le sable. La qualité du vincage, elle est juste... Ouais, c'est terrible. Mais c'est bien, bien protégé. Ouais, c'est vraiment bien fini. Ouais, hyper bien fini. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça a l'air d'être... Ils sont pas dans la décante ou dans le... Ouais, c'est ce que j'allais dire dans le petit carton. Et moi, je trouve le principe de pouvoir changer son habillage, franchement, c'est vraiment bien pensé. Parce que des fois, on garde les bacs 3-4 ans. Il suffit qu'on change son salon parce que madame a voulu ou monsieur a voulu changer le décor du salon. Il vous suffit juste de changer les panneaux. Vous avez pas besoin de racheter le bac, de déposer un bac ou de... Ça, c'est vraiment bien pensé. Et même le... Ils fournissent même le tube de remontée aux couleurs aquaforeste. La visserie. La visserie. La petite canne de rejet. Arnaud, est-ce que tu peux virer le message de Oumar, s'il te plaît ? On a pas besoin de la pub. Ça sert à rien. Alors... Tiens, moi, je regarde ce qu'il y a là. Tout ce qui est union. Ça a l'air d'être l'anti-retour. Ah bah voilà ! Une vraie vanne. Une vraie petite vanne de précision. Assez. Donc... Pendant qu'ils font ça, allez hop ! Je vous montre le petit sel. Donc ils ont reçu aussi les filtres éluifidisés. Les FLF. Donc ils ont du 130, 110 et 90. Tous les composants. Pour faire son bailing soi-même. Encore du sel, du sable. Du charbon. Phosphate minus. Et tous les produits. Alors, j'ai essayé la... La glu. Je vous la recommande, franchement elle est bien. Ouais Fred, je suis vraiment désolé. Enfin bon, on a les modérateurs qui vont s'occuper de ça, t'inquiète. Comment ça, c'est pas format paysage ? Pourtant je suis en format paysage. C'est... C'est bizarre Alain. Donc on a... Stone fixe. Pour créer le décor. Le sel sans sel. Pour faire son bailing. Avec le KH. Le calcium. Et le magnésium. Donc je vous laisserai vous renseigner. La procédure. Pour créer le bailing aqua forest. Donc soit vous avez... Le KH. Le magnésium qui va avec le... Le sel sans sel. Et le calcium. Et après vous rajoutez directement... Les composants A, B et C. Quand vous voulez faire avec oligo-éléments. Voilà, ils sont là. Mais je vous laisserai vous renseigner. J'ai pas tout en tête. Je l'ai fait mais je m'en rappelle plus. Voilà. Donc il a vraiment reçu... Même la résine déionisante. Tous les produits... En nourriture. Moi je vais essayer ça ce soir. Liquide artemia. J'ai essayé le misis. J'en étais plutôt satisfait. Mais là tout à l'heure je vais essayer ça. Celui-ci. En plus apparemment il est déjà enrichi en vitamines. Et apparemment aussi en ail. Pour éviter les points blancs. Il y a le deep. Il y a voilà. Si jamais vous voulez rajouter un peu d'ail. Les vitamines pour les poissons. Les bactéries. Ils ont vraiment rentré toute la gamme Aquaforest. Ou alors ça avance un peu ? Ça avance, ça avance. Bien protégé. Bah ouais. En fait les 30 minutes c'était pour retirer les plastiques. Ouais parce qu'après en fait c'est tout simple. Ouais c'est de la visserie que tu... En fait tu visse les... La visserie que tu vas mettre directement dans la... Ouais après tu vises derrière. Ouais après tu vises derrière. Ouais t'as les papillons en fait. Ouais. D'accord. Ouais c'est très très bien fait. Ouais il y a pas besoin d'être... Ingénieur en montage de meubles Ikea pour... Ah bah bah c'est plus simple que de l'Ikea là. Un petit peu. Et moi j'ai envie de dire si Romain y arrive, vous y arriverez aussi. Oui on peut y arriver. C'est très simple. Il y aura eu Fabrice. Il y aura eu Fabrice. Il y aura eu Fabrice y arrive. Tout le monde peut y arriver. Ouais. Et Romain là peut y arriver. Pour toi quoi. Est-ce que vous voulez avoir un petit peu le prix du bac ? Alors le prix du bac qui comprend la cuve. Le meuble avec les panneaux de votre choix en couleurs. Comme je les ai dit il y en a quand même 6 couleurs. La décante en acrylique. Il y avait pour le lancement le starter pack. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a tout pour démarrer le bac. Il me semble de mémoire il y a les tests. Il y a les bactéries. Il y a pas mal de choses. Voilà. Vous avez tout qu'elle a. Un starter pack. Charbon, test nitrate. Alcanity, cash plus. Vous avez vraiment un beau kit de démarrage. Et en plus pour le démarrage. Il vous donne. Un sac de sable. Et un sac de sel. Donc je répète. Il y a quoi dans le starter pack ? Le bac, la cuve, le meuble, les panneaux, la décante, le sable, le sel et le starter pack. Alors, Blaise veut savoir ce qu'il y a dans le starter pack. T'as le rive saule. 8 kg de sel. Life bio fill. Ça a l'air d'être de la bactérie. Bio S, bactérie. Phosphate minus pour les phosphates. Fiche V, c'est les vitamines pour poisson. Le charbon, un test nitrate, un test cash, les composants A, B, C et un cash plus. Donc vous avez vraiment pas mal. Et tout ça, le prix, il est de 2190 pour celui-ci. Donc 2190 quand on voit tout ce qu'il y a. Là, vous êtes... Après, il faudra rajouter tout ce qui est écumeur, pompe et ainsi de suite. On va y venir après. Mais rien que le bac, comparé à la concurrence, qualité-prix, on est vraiment très 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 bien. Et la qualité, elle est... Ouais, il y a... Je vous remontre. Donc 2190 pour un aquarium de cette gamme-là. C'est... Toutes les vics en inox. Ouais, en inox. Ici, vous avez le petit bouton pour éviter que la porte est claque. Mince. Voilà. Ça... Et pareil, la décante... C'est une décante, c'est travaillée, c'est... À la limite, on met même pas de porte. Ça fait quand même joli. Même sans la porte. Ouais, donc... On a déjà monté, en fait, une partie du meuble. Vraiment le meuble, c'est super... En fait, vous avez mis plus de temps à enlever les protections. Ouais, c'est ça. C'est vissé... C'est tout simple, mais en fait, c'est ingénieux. Ouais, et quand on voit la finition... Franchement, c'est nickel, nickel. C'est cher à mer, hein. Allez. Donc 2199 pour un aquarium quasiment prêt à fonctionner. De cette qualité-là. C'est vraiment pas cher. Quand on voit les joints, tout est bien fini. Il n'y a pas de... Quand on touche, il n'y a pas de décalage sur aucun des bords. Je trouve que, pareil, la surverse... Bah, c'est autre chose, quoi. Et Bless, tu me disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs tailles, c'est ça ? Alors... Excusez-moi. Je repasse là. Ah, j'ai perdu mon papier. J'ai perdu mes notes. Mais où sont mes notes ? Eh non. Je cherche juste mon papier avec mes notes. T'as vu mes notes, Staff ? T'as pas vu le papier avec mes notes ? Je l'ai fait tomber. C'est pas grave. On avait tout préparé. On avait tout préparé. Voilà ce que j'en fais. Non, je pense pas. Ah bah attendez. Je l'ai retrouvé. C'est bon. Donc, si jamais vous partez avec ce bac. Donc, on a le bac à 2190. On a prévu à l'intérieur un Essence 130 à 379. Une Vario S4 en pompe de remontée qui est inaudible. J'ai la même, elle est inaudible. À 279. Deux Pulse 2 en pompe de brassage. Qui sont là. À 249 unités. Et l'osmolateur. Qui est là. À 89 euros. Donc, l'aquarium plug and play. C'est à dire que vous avez tout pour commencer. Jusqu'au sel et ainsi de suite. Là, vous avez juste après un éclairage à acheter. Et votre aquarium, il est fonctionnel. On est à 3435 euros. C'est à dire que si vous allez à la concurrence. Faites le calcul de tout ce qu'il y a. Et la qualité qu'il y a. Et franchement, vous ne serez pas déçus. Les marabouts. Un peu doux. Ouais. Voilà. Magnifique. Et honnêtement, les marabouts, franchement... Il va falloir arrêter là un petit... Ah ouais, les marabouts, marabouts... Il existe aussi plusieurs bacs. On s'est renseigné un petit peu. Que vous pourrez commander. Ils sont sur le même principe. Il y a le 435, le 605, le 790 et le 980. Donc, si vous voulez les prix, vous me les demandez. Je vous donnerai les prix. Ça, ça a l'air d'être la vanne anti-retour. Ouais, ça, c'est pareil. Il y a la concurrence. Très peu le fond. Une vanne anti-retour. Le vrai passe-parole. Tu arrives juste en dessous. Tu arrives juste en dessous. Tu arrives en bas, là, pour le coup. Ouais, mais... Même le fait... Le fait d'avoir... Le tube de la remontée... Bah, pareil. Aller regarder à la concurrence, ils ne l'ont pas. Et je ne cite pas de marque. C'est la concurrence. C'est toutes les... Toutes concurrences. Est-ce que tu connais l'épaisseur de l'aimant extérieur de la pompe Pulse 4 ? C'est l'épaisseur. Tu me parles vraiment de cette épaisseur-là ? Si tu veux, tu me le demandes et je te dirai. J'essaierai de voir. Salut Guy. Bah tiens, si tu peux partager le live chez toi, ce serait sympa Guy. Donc, pour rappel... All Marine, le comptoir du Récif, vont faire les aquariums de chez Aquaforest. Là, ils viennent de monter le 275. Alors, les waterbox, j'ai vu les aquariums waterbox, j'ai vu son équivalent. Et c'est pas la même décante du tout. Et le meuble est moins bien fini. Là, quand je vous dis que le meuble est super bien fini, il est vraiment magnifique. Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de le caresser. Non, c'est... Voilà. Et le système, en fait, de... Voilà. D'arriver tout près monté. Là, ça fait combien de temps qu'on a lancé le live ? Je sais même pas. Ça doit faire une petite demi-heure. Et le bac, il est... Il est presque fini. Voilà, de loin... Ouais, c'est simple, simple. Ouais, franchement, c'est simple. Nous, on n'est pas de mur dans le PVC, en plus. Alors... Ouais, et là, donc, t'as la remontée. Qui est réglable. Ouais, tu peux, en plus... Envoyer dans tous les sens. Ça va faire un beau petit flux large. Voilà. Donc, on a la remontée, la vanne de sécurité. Enfin, la descente de sécurité. Ouais, ça a l'air d'être un très, très bon concurrent à tous les aquariums. On va dire plug and play de ce qui se fait sur le marché. Ouais, c'est... Ça, à mon avis, c'est pour la prise d'air. On va vraiment penser à tous, à tous. Ouais, c'est... Ça, ça doit être la canne de sécu. CQ. Voilà. Oh, franchement, c'est top, hein. Et rien que les détails. Les détails du... Moi, j'hallucine. Tu vois, le petit tube aux couleurs aquaforest. Ils ont vraiment pensé à tout. Ouais, Jérôme, ça serait pas mal, mais... On a arrêté le calendrier de l'avant. On refera peut-être un jour, mais tant que... Monsieur Covid n'est pas parti, ça va être compliqué. On en reparlera peut-être. On verra bien. Voilà. La crépine. C'est la crépine d'aspiration ? Mais... Elle vient se mettre à l'intérieur comme ça, tu penses ? Alors... Qu'est-ce que ça nous dit ? Ocean Guard, c'est marqué, en fait, sur le bac, c'est... Le nom de l'aquarium. Ocean Guard 275. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, il en existe plusieurs. T'as le 435, le 605, le 790 et le 980. Si vous voulez les prix, je les ai aussi. Là. La boutique... Avec 45 minutes max à 2, ils disent, pour le montage. On va finir. Franchement, c'est large. Nous, on a fini, ouais. Tout est réglé. Oh, j'en sais rien, mais j'ai pas le... On a pas le temps du mec. C'est y est, c'est fini. C'est fini. 7, t'es encore là. Alors, Grégory, pour le 980, c'est 5790. En sachant que pour le 700, pour ce prix-là, tu auras le bac aux couleurs de ton choix, la décante adéquate. Donc, ça va être la grande qui va être là-bas. Et tu auras tout le kit pour le démarrage avec le sel qui correspondra au litrage du bac. Fais voir les petits clips pour le tuyau. Très très bien. Ils fournissent même les clips. Les clips pour les tuyaux. Ouais, euh... Bloque-moi tous les... Tous les mecs, là, s'il te plaît, Seb. Normand, je crois que tu peux les bloquer. Tous les marabouts, tous les trucs comme ça, qui servent à rien. Ouais, ça y est, c'est... Là, je te la laisse là pour la remontée. Ouais, là, on a la vanne de précision. La vanne de précision pour la descente. La place pour l'écumeur, comme je disais, avec la plaque qui va se régler suivant ce que vous avez besoin. La remontée qui se fait derrière. En fait, le cheminement de l'eau, il va faire descente. Hop, micro-bag. Avec... Les anti-bruits. Qui sont là. En plus, le micro-bag, il est fourni. Ouais. Ça passe sur le deuxième micro-bag. Ici, on a un système aussi de, si jamais les micro-bags sont pleins, hop, ça déborde. On pourrait quasiment faire un refuge, celui-là. On pourrait, hein. En fait, tu pourrais carrément faire un micro-bag. Tac, ça déborde dans le refuge. Ici, une petite lampe. Et vous avez votre refuge. En dessous, l'eau, elle ressort là. Là, ça passe à l'écumeur. Vous réglez directement la hauteur de l'eau que vous avez besoin. Ça passe derrière la paraite transparente. Remontée. Vous avez la réserve d'eau intégrée. Qui fait à peu près 13, 15 litres. Pour sortir directement ici. Franchement, c'est top. Ouais, c'est l'extra blanc quoi. Du vrai extra blanc. De qualité. Hallucinant. Ouais. Franchement. Quand on, voilà. On voit ma main vraiment clairement. Il n'y a pas de, il n'y a pas de chichi. C'est du vrai, vrai blanc. Ouais. Donc, on fait un petit récap. Allez. Pour la DR. On va mettre. On va lui mettre. Tu veux l'ouvrir ? Aïe. Regardez si ce n'est pas beau. Il ouvre même l'écumeur. Il va ouvrir l'écumeur. Alors, le bac là. Voilà. Tout compris. C'est-à-dire, encore une fois, le bac, le meuble, la décante, le starter pour le kit de démarrage, le sable, le sel, l'écumeur, la pompe de remontée, les deux pompes de brassage, l'osmolation. La seule chose qui va manquer, ça va être l'éclairage. Et là, tu as un aquarium plug and play pour 3435 euros. C'est... Franchement, c'est rien. Fais au moins voir. Alors, je l'ai eu, cette écumeur. C'est une bombe. C'est une vraie bombe. Il est inaudible. Il se monte en deux secondes. Oh, en combien de temps il va nous le monter ? Allez. C'est rapide ? Ouais, on va dire ça. Regardez. Tout est arrivé et prêt. Il me semble que, de mémoire, il est fourni avec le contrôleur, celui-là. Non. Non, il n'a pas de contrôleur. Ça se règle directement ici. Il y a une petite mallette de réglage. Vous voyez ? Pour le nettoyage, il n'y a rien de plus simple. Le silicone pour le venturi. Ça aussi, c'est super pratique. Le silencieux incorporé à l'attache du godet. Il y a un autre silicone aussi qui est fourni. C'est monté. C'est monté. Ça, c'est top. En fait, vous le mettez là. Quand vous partez en vacances, vous récupérez le bouchon, vous le mettez à l'autre bout. Et ça permet de vider dans un contenant un peu plus gros que le godet. Vous mettez un bidon de 5 litres sur le côté. Et c'est fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Enlève le... On dirait que c'est très beau. À croire qu'il a été étudié pour l'octo. Et même le fait d'avoir mis le niveau d'eau... Voilà, moi, j'ai un bac avec une décante en verre. Et bien, j'ai dû foutre mon mètre pour avoir ce que j'ai besoin pour mon écumeur. Parce que là, c'est directement marqué. Perfection. C'est magnifique. C'est très beau. Franchement, c'est vraiment un bel aquarium. Alors, je m'attendais à quelque chose de bien, mais aussi bien, je ne pensais pas. Une belle ouverture pour l'aération de la décante et de l'intérieur. Encore une fois, les meubles sont traités anti-moisissures. Et ça a l'air d'être du contreplaqué marin. C'est vraiment bien. Ouais, ce n'est pas du mélaminé. Là, c'est du vrai bois d'arbre, comme on dit. La décante est en plexi. Il y a toutes les décantes, là. Ah non, il manque celle du 980. Voilà. Si vous voulez revoir, par exemple, la décante. Ça, c'est pour le modèle du dessus. On a, encore une fois, les deux micromagues. On a le même principe à chaque fois. Sauf qu'après, les tailles sont différentes. Là, on a à peu près 25 litres d'osmosée. Et comme je dis à chaque fois, tu vois, ça, c'est... Ah bah oui, ça s'enlève en plus. Ça s'enlève. Ça s'enlève comme ça, si vous voulez créer directement un petit refuge. T'as deux micro-bacs différents en plus de sur-ouverture, t'as un... D'accord. Un peu plus. On vient de me dire, 30 minutes, le bac installé... C'est pas mal. C'est... Sans notice. Sans notice, sans rien. Comme quoi, c'est vraiment, vraiment simple. Et c'est à la portée de tout le monde. Non, les... Tout, tout est top. Tout est bien pensé. Regardez, est-ce que vous avez déjà vu ? Vraiment, même ça, la finition... Elle est magnifique. Ça, c'est réglable dans tous les sens. Donc... Donc là, franchement, c'est... Ça y est, il la casse. J'ai cassé la pompe. Vario S. L'aquarium. Il va dire que j'ai cassé le plus cher. Voilà. On va mettre les deux pompes. Oui, à mon avis, une pompe qui pourrait suffire pour un bac, on va dire, mou LPS. Si vous voulez que ça cogne un peu plus, vous mettez deux pompes, une de chaque côté, je pense que sur les faces arrière. En plus, elles sont orientables, donc vous pourrez faire un flux aléatoire. Je pense que c'est vraiment, vraiment largement suffisant de Pulse 2. Tu t'embêtes pas le genre où t'as envie de retirer tes... Ouais, mais vous les démonter parce que, comme je disais encore tout à l'heure, vous voulez changer votre décor, vous le passez en noir, vous contactez Blaise, il vous les commande juste le kit d'entourage où vous bignez, par exemple. Il peut vous passer avec quelque chose, vous faites une grosse griffure, vous voulez revendre votre bac, vous achetez juste le panneau. C'est... Ben Benjamin, il est en commandant, il m'a dit pour changer son 60 litres... Moi je suis assez heureux. J'ai harcelé Alex, on m'avait dit qu'on ferait ensemble la vidéo. Voilà, et moi franchement ça fait vraiment plaisir. Je l'appelle, je dis Alex, c'est super, viens, viens nous voir, je veux le monter. Alors l'épaisseur, je vais te la donner l'épaisseur après de l'aimant. Donc allez, dernier récap et après on va couper. Le bac avec la décante, le meuble, coloris de votre choix. C'est à dire qu'on a quand même 6 coloris. Il y a le noir, je vais vous les remontrer. On les avait tout à l'heure. Noir, gris, ah c'est là. Donc on a noir, gris un peu anthracite. Le sable on va dire beige. Le blanc, le ice qui a l'air d'être un peu plus bleuté. Et le rhino, un gris un peu plus clair. Voilà, en plus des coloris, super tendance. Alors, l'aimant de l'octo 4, il fait 1 cm. On va dire 1 cm pour avoir le jeu. Soyons précis. Entre 8 mm et 1 cm. Pour la taille de l'aimant. Il va jusqu'à 19 mm. Juste celui-là, il va jusqu'à 19 mm de vert. D'accord. Donc Wilfried, j'espère que tu as eu ta réponse. Après, tu peux avoir plus gros, mais c'est un adaptable. Tiens, fais voir ton mètre, s'il te plaît. On me demande la taille de la décompte. 50, 45 de haut et 41,5 de large. Alors, 50, 41,5 de profondeur ? De profondeur. De profondeur, 41,5 et 45. Non, 45 de large et 41,5 de large. 45 de profondeur et 45 de hauteur. C'est ça, 45 de hauteur. Une dimension de la cube ? C'est un carré ? 60, 55. 60, 55. 55. Ah, du coup, tu as un peu plus profond. Oui. Ça, c'est bien aussi pour faire ton décor. Tu peux faire un décor un peu à l'arrière et avoir une belle zone devant pour placer tes coraux. Effectivement, tu as un peu plus de profondeur. Oui, franchement, il est vraiment beau. Il est vraiment très beau. Alors, la décompte pour un 400 litres, ça serait le 435, non ? Ouais, on me la demande en octo. Mais là, on fait la promo. On va faire Aquaforest. On fait la promo octo pour ce bac-là. Mais à la limite, Seb, je te donnerai ça en MP si tu veux. Ou tu t'appelles directement Blaise, il te la donnera. Avec plaisir. Alors, la vanne, on me demande encore pour la vanne. La vanne, ce n'est pas les vannes un peu merdiques. Ce n'est pas les vannes de précision. C'est ce qu'on appelle une vanne guillotine. C'est ça. Tu penses le mettre en eau ? Non. Non. Pour l'instant, tu en as combien ? Tu en as deux. J'en mets deux en stock. Tu en as deux en stock. Et les autres, on a fait une très commande sur les autres. Et malheureusement, au moment de m'envoyer la commande, ils n'étaient pas... Ils ne les avaient plus. Ils n'avaient pas encore. Ils n'avaient pas encore. Et surtout ça. D'accord. Bon. En sachant que là, pour l'instant, tu en as deux au magasin. Que tu peux faire livrer. Allez. Bon, allez. Donc, un acte... Si c'est à côté de chez moi, il n'y a pas de problème. En personne. Jusque dans le site de... Par contre, c'est toi qui conduis. Non. Sur ce, tu veux redire un petit mot ? Non. Assez heureux de la qualité. On ne savait pas à quoi s'attendre. Et franchement, finition tourne, c'est vraiment top. J'avais hâte de le déballer. Ouais, je sais. Il m'a téléphoné quand même quatre fois pour savoir quand est-ce que je venais faire le live. Sinon, j'allais le faire sans toi. Non, ouais. C'est très content de la qualité. Vraiment pour le coup... Ouais, c'est vraiment bien fini. C'est vraiment bien fini. On va monter quelques autres marques. Ouais. Bon, pareil, pour avoir vu pas mal de marques différentes. J'ai eu deux, trois aquariums de marques différentes. Pour l'instant, celui-là reste quand même le mieux fini. Ils ont pensé vraiment à tout. Tout. Même les pieds réglables, tu vois. Sur les petits bacs comme ça, tous ne l'ont pas. Rien que ça, c'est vraiment bien. Salut Thaï. Thaï, il ne veut pas venir nous voir. Thaï, il ne veut pas venir te voir. Bah alors Thaï. J'espère que quand tu viendras le voir, tu m'appelles. De toute façon, il faut que je vienne te voir en plus. On a un truc à voir tous les deux. Bon. Sur ces derniers mots, je vais vous laisser. Merci beaucoup à tous. Et n'hésitez pas à l'appeler. Il n'en a que deux en stock. Donc, il va falloir se dépêcher. Mais je peux en commander, bien sûr. Oui. Mais pour l'instant, celui qui est pressé, qu'il le veut. Il vient. Le bac, il est là. Les pompes sont là. Il est prêt à partir avec un aquarium plug and play. Pour la modique somme de 3400 euros. Ça reste quand même une somme. Avec le matériel et le pack complet pour le lancement. Franchement, c'est vraiment pas cher. Bon. Allez. Je vous laisse. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. A bientôt. A bientôt. Bon. Bye.